La toilette intime, sujet politique et social sulfureux, a très souvent été abordé en peinture au cours de l'histoire de l'art. Pour la première fois, le musée Marmott en Monet consacre une exposition à ce thème. De Georges de Latour à Degas, elle réunit des œuvres majeures du XVe siècle à nos jours, et minutieusement sélectionnée, entre autres, par le commissaire Georges Vigarello. L'intention que nous avions avec Nadej, qui a été co-commissaire avec moi de cette exposition, l'intention que nous avions, c'était de montrer deux choses. C'était de montrer d'une part l'évolution des pratiques de toilettes et leur esthétisation à travers la peinture, mais c'était aussi de montrer comment ces pratiques, au fur et à mesure des décennies de notre société occidentale, sont à la recherche d'un lieu intime. Et ce qui est frappant, on le voit très bien dans ce tableau de François Clouet qui date du cœur du XVIe siècle, ce qui est frappant, c'est que le lieu de l'intimité n'existe pas encore dans ces périodes anciennes, puisque la toile montre très bien que cette maîtresse royale, Diane de Poitiers, qui est la maîtresse d'Henri II, prend un bain dans une situation où l'espace est relativement ouvert, où elle est regardée, elle est aidée par des domestiques, etc. Il s'agit d'un bain qui est un bain de relevaille, c'est une toile symbolique. Le bain est pris ici, après la naissance, après l'accouchement. Il y a ici une relative ambiguïté sur laquelle on peut s'attarder. Ce ne sont pas du tout l'ensemble des personnages qui sont représentés à mi-cor et nu dans ces périodes du XVIe siècle. Ce sont éventuellement les maîtresses royales, Gabrielle Destré, ici Diane de Poitiers, qui peuvent l'être, sur un mode qui est assez, je répète, qui est assez curieux. À la fois, il y a un certain respect vis-à-vis de ces maîtresses royales, et en même temps, il y a quelque chose qui autorise de montrer ce qui existe en dessous de leur habit. Néanmoins, la position est une position erratique. C'est une position qui est incontestablement prise dans le sens de la majesté. Cette toilette, dans l'histoire de l'art, a une évolution qui est relativement linéaire, même s'il y a parfois des retours en arrière. Cette évolution linéaire tient au fait que, insensiblement, l'espace se ferme. À quoi s'ajoute, et c'est pour ça qu'il faut à la fois travailler sur le thème de la toilette et sur le thème de l'intimité, à quoi s'ajoute que des pratiques de toilette s'inventent, nouvelles, au XVIIIe siècle en particulier, qui sont des pratiques intimes. Le cas du bidet a né le meilleur exemple, qui n'existait pas auparavant. Le bidet, c'est un instrument des années 1730-1740. Donc on voit, à travers ces pratiques de bidet, que s'imposent des pratiques profondément intimes, qui supposent, à ce moment-là, que l'espace se ferme, et qu'il y ait une conquête, en quelque sorte, de l'intimité, dans laquelle, parfois, peuvent exister la présence de domestiques, mais dans laquelle ne peuvent plus exister des présences étrangères. C'est vraiment la deuxième moitié du XVIIIe siècle qui marque ce type de rupture, rupture qui ira croissant à partir du moment où les pratiques d'ablution ne sont pas seulement des pratiques d'ablution que j'appellerais partielles, c'est-à-dire se laver des parties du corps, mais deviendront des pratiques d'ablution globales, c'est-à-dire le bain. Et le bain ne triomphe vraiment qu'à l'extrême fin du XIXe siècle, dans des classes sociales assez privilégiées. Alors, si on prend le cas des gestes, il y a incontestablement une grande retenue dans les tableaux qui sont ceux du XVIe ou du XVIIe siècle. Grande retenue, on le voit bien dans ce tableau de François Clouet, grande retenue, où on n'assiste pas du tout ici aux gestes d'ablution. Un peu comme si on n'avait pas à les montrer parce qu'ils sont trop triviaux, vous voyez. Et cette retenue, elle va insensiblement céder pour des gestes qui vont apparaître comme plus personnels, plus intimes. Et le cas, évidemment, le plus parlant et le plus symbolique de ce type de transformation, c'est la peinture de Degas. Et quand on fait cette différence, quand on voit comment Degas invente, en quelque sorte, des gestuels qui, bien sûr, existaient mais qui ne se montraient pas, on comprend bien ce qu'il en est de la transformation des gestes de toilette et leur présence dans la peinture. Ce qui, d'ailleurs, sera mal accepté par le public. Entraînera parfois des condamnations des peintres ou des condamnations de directeurs de revue qui présentent ces nus quotidiens. Mais ces nus quotidiens finiront par l'emporter et finiront par être représentés au cœur de la peinture de la fin du XIXe siècle et du XXe.